Jean-Jacques, c'est quoi l'esprit de la bourse de commerce de la collection Pinault ? Écoutez, tout d'abord, je tiens à préciser que nous ne sommes pas à la bourse de commerce aujourd'hui. Nous sommes à Marseille, au Mussen, pour l'exposition Kuntz-Mussen, œuvre de la collection Pinault. La bourse de commerce, l'esprit de la bourse de commerce, c'est tout d'abord la rencontre, je parlerai d'architecture, la rencontre d'un bâtiment historique et d'une grande œuvre architecturale contemporaine, celle de Tadda Hondo, mais surtout, la bourse de commerce, c'est l'esprit d'une collection, c'est le point de vue d'un collectionneur sur l'art de notre temps. Pour l'exposition d'ouverture, puisque la bourse de commerce sera destinée à la présentation des œuvres de la collection Pinault, François Pinault a souhaité un accrochage, comme il le dit, là où on ne l'attendait pas. On sait, c'est son intérêt pour des artistes comme Kuntz, comme Damien Neurs, comme Maurizio Cattelan, qu'il a souvent présenté dans ses musées à Venise, mais il a souhaité, pour la bourse de commerce, partir dans d'autres directions et vraiment insister sur la gravité de beaucoup d'œuvres de la collection et sur leur, finalement, l'attention qu'elle manifestait à un certain nombre de grandes questions qui concernent le monde d'aujourd'hui, la question de la relation entre femmes et d'hommes d'origine différente, la question également, la question du genre, la question de ce que certains appellent la race ou l'origine. Bref, des œuvres qui marquent de la gravité. C'est presque un coup de jeune, parce que ce sont des œuvres qui sont absolument dans l'air du temps, par un homme qui a fait ses preuves depuis longtemps. C'est en effet un homme qui a fait ses preuves depuis longtemps, mais qui, dans son exercice de réalisation d'une collection, se fixe toujours l'objectif, non pas de regarder dans le rétroviseur, non pas de regarder ce qui se faisait hier, mais de tenter de déceler dans le vaste paysage de la création contemporaine les signaux, les signes d'un renouvellement de la création et surtout les signes d'un engagement des artistes en faveur du monde dans lequel ils vivent et en faveur également des grands enjeux de ce monde. Mais c'est aussi un événement en termes artistiques, puisqu'il y a des artistes qu'on n'a pas ou très peu vus en France, qu'il y a les James Marshall, Marlène Dumas. Il y a en effet beaucoup d'artistes qui n'ont jamais bénéficié en France et parfois même en Europe d'expositions larges, de larges présentations de leurs œuvres. Donc cet accrochage, cette exposition d'ouverture sera également pour le public, pour les visiteurs, l'occasion de découvrir des œuvres peu vues, des œuvres peu connues, des œuvres dont souvent les spécialistes ont beaucoup entendu parler ou sur lesquelles les spécialistes ont beaucoup lu, mais qu'on a peu vues dans les collections européennes et moins encore dans les collections françaises. Qui a fait l'accrochage ? C'est François Pinault lui-même ? C'est François Pinault lui-même. Ah carrément ? Qui a tenu à être à la fois celui qui finalement donnerait le final cut pour le choix des œuvres et d'autre part qui validerait les choix en matière d'accrochage. Il a été très très présent sur le chantier, très très attentif, très exigeant. Et donc il faut vraiment considérer que cet accrochage est le sien. Merci. Merci. Merci.